Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Petit Secret de PlayHistoire. Alors je suis très heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode hors série en compagnie de mon ami Hijiya. Nous sommes toujours à Niigata et si vous avez été attentif sur les deux derniers épisodes, nous avons fait le temps d'un après-midi le tour dans plusieurs hard-off, donc vous savez ces boutiques dans lesquelles on peut trouver pas mal de jeux et de machines d'occasion. Et à la suite de ça, il m'a aussi emmené à MediaMax, la boutique tenue par un de ses amis et là encore, orgie de jeux vidéo pas cher, vous l'avez vu, certains parmi vous ont été très étonnés. Mais aujourd'hui, on va changer un petit peu de sujet, on va retourner dans une visite de salle d'arcade que M. Hijiya adore. Et cette salle d'arcade, c'est celle-là, PlayHouse Erina. Une salle d'arcade que j'aime beaucoup. C'est une salle d'arcade que j'aime beaucoup. C'est une salle de télévisions. Donc, on est dans une vieille salle. Qu'est-ce qu'il y a de l'époque avant ? Le Fue House Elina a 38 ans. 38 ans cette année. Depuis 1981. Donc c'est quand même une vieille vieille salle. Aujourd'hui la moitié de la salle est occupée par des jeux musicaux. Ah, le chef est venu. Le boss de la salle. C'est peut-être la seule salle du Japon qui a regroupé les trois bornes. Il a coupé l'électricité pour faire des économies mais on peut y jouer. Il suffit de demander au staff et on peut l'allumer. Elles sont très fragiles. Donc quand les gens ne sont pas là avant l'ouverture, ou même au début d'ouverture, pour préserver les bornes, ils préfèrent couper l'électricité mais on peut l'allumer n'importe quand. Là aussi il y a d'autres bornes musicales. Il y a un de trois. Il y a six bornes Beatmania Deluxe. Il n'y a pas les Ninkid. Il a beaucoup beaucoup de succès. Oui, oui. Et quand l'heure de jouer arrive, en général c'est blindé. Il y a presque même des fois la queue. Nous on est là, il est bientôt cinq heures. Il est encore assez tôt. Il y a même du live sur Youtube pour les compétitions de Beatmania. Il est très chouette cette bornes. C'est une bornes étrangère. C'est une bornes étrangère. Il l'a ramené des Etats-Unis. Il l'a trouvé sur Yahoo Auction. Où il est peut-être, je ne sais pas. Il se dit qu'il allait la prêter à la salle. Ça lui ferait certainement plaisir. Et effectivement, elle est jouable bien sûr. Mais bon, ils ont coupé le courant encore une fois pour préserver l'électricité. Ce genre de bande ne trouve pas beaucoup au Japon. C'est le type de bande que vous voyez peu. Donc elle est assez rare. Surtout du Miss Macman de Midway. Le Outrun version cockpit. C'est sa bornes à lui aussi. Il a réussi à la récupérer cette année. C'était une version de junk. C'est-à-dire qu'elle n'était plus du tout en jouable. Mais il a demandé à des potes bricoleurs de l'aider à réparer. Donc maintenant, elle est totalement fonctionnelle. Le son est bon. Les pédales sont bonnes. Le volant est réparé. Tout fonctionne comme à l'époque. Mais quand je l'ai récupéré, tous les câbles avaient été bouffés par les souris. Il y avait même des crottes de souris. C'était vraiment dans un sale état. Mais avec mes potes. Elle est comme neuve. À côté, il y a un Outrun 2SP. Le Outrun 2SP, c'est la borne du pote qui l'a aidé à la réparer. Et ils se sont dit que mettre les deux Outrun l'un à côté de l'autre, ça avait du sens. Forcément. Et on continue notre visite en compagnie de notre ami Hijiya. Alors là, il nous présente les 4 bornes alignées Virtual On. C'est plutôt rare, je pense, de trouver encore au Japon 4 bornes Virtual On. Il nous a présenté aussi des bornes un peu plus difficiles à trouver d'habitude, comme ces Lindbergh. Je ne sais plus combien il y en avait des Lindbergh de Sega. Il y en avait 2 ou 3. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Là, des slot machines qui permettent de gagner des médailles. Et puis, mention aussi spéciale pour les posters. J'ai tendance à filmer très bas. Là, je n'avais pas beaucoup de temps aussi pour cadrer, faire des plans, etc. Mais bon, il y a des jolis posters arcade. Et puis, dans ce coin-là, dans le fond de la salle, il y a évidemment les indémodables de l'arcade au Japon, avec différentes versions de Tetris. Les Shanghai du Gradus, évidemment. Et puis, bien sûr, le Mr. Driller qui est hyper populaire encore au Japon. Là, de vraies bornes d'arcade. Enfin, de vraies bornes Mahjong. Et puis, du Shogi. C'est vrai que le Shogi, on en avait déjà vu au Poppy Toyosaka de l'Arcanoïde. Avec le petit stickers, le petit autocollant de l'association de M. Kijia. Puisque c'est lui qui a prêté ce genre de bornes ou alors les PCB. Donc, du Mahjong un petit peu sexy. Là, on peut voir une petite paire de fesses. Je vous ai passé les images les plus chaudes, mais c'est un jeu qui était vraiment très coquin. Et vous aurez peut-être remarqué, quand même, et ça, M. Kijia me l'a très bien expliqué. Il y a très peu de jeux de baston. Parce qu'en réalité, il y a de véritables différences géographiques entre les régions japonaises. Et du côté de Niigata, les gens s'en foutent un peu des jeux de baston. Alors là, il y a du Spike Out. Les 4, c'est la Final Edition. On peut y jouer à 4 simultanément. Bon, là, ils préservent aussi les écrans parce qu'évidemment, ils sont un peu vieux. Mais bref, quoi qu'il en soit, à Niigata, c'est vraiment les jeux, les puzzle games. Et évidemment, vous l'avez vu, puisque pratiquement la moitié de la salle, comme ce fameux Keyboard Mania. Alors ça, c'est super rare. On en trouve quand même assez difficilement aujourd'hui. Peu importe la location, la localisation, on en trouve très peu, le Keyboard Mania. Mais bref, au Japon, enfin du moins dans cette région du Japon, ce sont les jeux musicaux qui cartonnent vraiment le plus. Alors qu'à Tokyo ou à Osaka, eh bien, vous avez beau une prédominance évidente du jeu de baston et du shoot them up. C'est encore un peu plus rapide, donc c'est un peu de temps. Mais maintenant, les gens qui ont terminé, ils sont venus. Le Keyboard Mania, c'est tout. Il est à peine dit. Bref, vous le voyez sur ces images, Playhouse Erina du côté du département Niigata est une très très belle salle. Et on ne pouvait pas, en tant que gamer, s'empêcher de faire quelques parties aussi. Donc là, on peut voir Monsieur Higia jouer sur la fameuse borne Sega Lindbergh. Alors, c'est une machine assez récente. Ça date du milieu des années 2000, 2006-2007 environ. Et bon, c'est un gros PC, voilà, qui prend de la place. Et donc, qui dit PC dit forcément un petit peu émulation. Et dans cette salle, en fait, il y avait une compilation de jeux laserdisc. Parce que là, il joue un super Donkey Shot. Bon, un Dragon's Lair de 1984 par Universal. Et qui est beaucoup plus classe. Enfin, plus facile, on va dire. Pas forcément plus classe, parce que l'animation était meilleure. Mais que Dragon's Lair. Beaucoup plus jouable et moins frustrant. Et puis, moi, en tant que grand, grand fan devant l'Eternel de Monsieur Kishimoto, j'ai forcément voulu me faire une petite partie d'un de ces jeux qui était Cobra Command. Et j'adore ce jeu, voilà. Enfin, voilà. Je suis très content d'avoir pu vous montrer ces quelques images de cette salle. Là, on peut voir, quand on allait partir, des gens commençaient à se rassembler pour jouer à un certain nombre de jeux musicaux. Donc, il y avait raison, il y avait un peu de monde pour prendre partie. Et après tant d'aventures, je dois bien dire que Monsieur Hijiya et moi, on avait quand même un petit peu faim. Alors, il a décidé de m'emmener dans un restaurant tenu par un ami collectionneur bornes d'arcade dans la ville de Sanjo. Alors, ce n'est pas un restaurant. C'est un restaurant. C'est un restaurant qui s'est fait pour la cuisine. Unклад de l'organisation de la table de remplacité Il était plus jeune et que il m'apporte avec l'hiver qui a l'asthi 말�é par rapport à une personne sans raison Donc on a l'attention de la table de remplacité par rapport à une 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 meurtaine Oui, c'est bon, c'est bon. Vous avez du petit robot de la poudre. Ça a l'air très bon. C'est parti. Oui, c'est parti. Mais au final, le but de cette journée, c'était quand même de pouvoir lui remettre en main propre le coffret Blu-ray définitif de Collector's Quest saison 3 dans lequel il apparaissait. Donc on est rentré chez lui et j'ai eu l'occasion évidemment de lui remettre enfin son coffret. Merci. Merci. C'est ici. Merci. Merci. C'est très bien. Est-ce que c'est bon ? Oui. Merci. Alors, on va voir. Oui, on va voir. Et d'autres sont fichés un petit peu. Enfin, disons qu'ils préfèrent avoir la surprise définitive. Et M. Fijia faisait partie de ceux qui voulaient avoir la surprise à la fin. Ah, c'est ça. 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 C'est ça. C'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Merci. C'est ça, c'est ça. Ah, Réjons-Friture. Ah, c'est génial. C'est génial. Et ? Et puis, on va aller à la haute. Et puis, il y a deux. Il y a un peu à la haute. Il y a un peu à la haute. Et il y a un peu à la haute. Non, tu ne sais pas. Comment ça ? Comment ça ? C'est trop mal. Merci. Il y a un film qui est un film de Fijian Game Center. Il y a un film de Fijian GAME CENTER. Il y a un film de Fijian. Il y a un film de Fijian. Il y a un film de Fijian. C'est génial. C'est génial. Il y a une épée. Et enfin. Il y a un film qui existe un filminsi, Il y a vrai haute. Il y a duowers. C'est quoi ? Merci. 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 Comment avez-vous fait ? C'est vraiment un champ d'émotions, il y a eu plein de choses. C'est vraiment un plaisir. C'est vraiment hallucinant. Merci. Enfin franchement, c'est le genre d'expérience qui n'ont pas de prix. Et puis évidemment, de pouvoir remettre en main propre le Blu-ray à un des participants, c'est toujours une grande satisfaction, une grande joie. Ça lui a beaucoup plu. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Et puis, n'hésitez pas à vous procurer le Blu-ray, c'est toujours bien pour l'avenir aussi de la chaîne et des projets. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, la suite de Collectors Quest. Et d'ici là, n'oubliez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. Salut à tout le monde !